Un peu d'informatique dans ce journal avec les logiciels libres à l'honneur ce week-end sur le site de l'ULB. Ces logiciels sont accessibles à tous et souvent gratuits. Il est même possible d'équiper entièrement son ordinateur sans débourser un centime. Reportage Alexandre Mitea. C'est le paradis des informaticiens de tous les âges et dans toutes les positions. Debout, assis, accroupis, 4000 passionnés réunis sous le même toit pour discuter serveurs, systèmes d'exploitation ou encore upgrade. Mais c'est surtout pour célébrer les logiciels libres qu'ils se sont déplacés de partout en Europe. Le principe de ces logiciels est simple, pas de droit d'auteur, pas de licence à payer, c'est la liberté informatique. Un logiciel libre, c'est un logiciel dont vous êtes libre de l'utilisation. Ça veut dire que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le prendre, l'installer sur un PC, deux PC, dix PC. Vous pouvez le donner à votre mère, à votre soeur, à votre oncle. Tout le monde peut l'utiliser. Et il en existe pour toutes les applications. On peut installer entièrement gratuitement un logiciel, par exemple, pour faire des traitements de texte. Open Office est très connu. On peut surfer sur Internet via Firefox. On peut éditer des photos avec Gimp. On peut faire de l'édition de vidéos. On peut regarder des vidéos entièrement gratuitement. Il suffit juste de télécharger ces programmes sur Internet. Les logiciels libres s'installent sur tous les ordinateurs et peuvent même remplacer les systèmes comme Microsoft Windows, souvent considérés comme trop lents et surtout trop chers. Et imaginons qu'on fabrique un ordinateur qui fonctionne uniquement avec ses logiciels libres et gratuits. Eh bien, le voilà. C'est l'ordinateur low-cost. Combien coûte cet ordinateur portable ? Moins de 300 euros. Et avec, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut tout faire. 22 cm de large, 900 grammes, Wi-Fi, webcam et haut-parleur intégré. Bref, la totale pour pas grand-chose. Et pour aller encore plus loin, les développeurs organisent bénévolement des conférences gratuites jusque demain soir à Vios Amateurs.